bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau produit qui va servir lors de mon lors de mes voyages de miro de trip dans ma caravane avant de continuer la vidéo si vous êtes toujours pas abonné abonnez-vous et activer la petite cloche quand je mets une vidéo en ligne le produit je vais vous présenter aujourd'hui c'est un produit qui c'est une batterie qui est une batterie qui est sans fil c'est une batterie qui est vraiment une bonne qualité et pour pouvoir voyager pour pouvoir voyager autonome pour avoir ce type de batterie là pour pouvoir avoir de l'énergie peu importe où qu'on est sans besoin de prise de couvert dans un instant je vais vous présenter la batterie et les caractéristiques qu'il a cette batterie le premier le premier point de cette batterie là c'est une batterie qui qui se recharge très rapidement de 0 à 80% ça peut se recharger en 20 minutes 20 à 40 minutes ça c'est le premier événement qui est que ça pour la batterie deuxième chose la plus importante pour la batterie c'est quand tu peux pas se charger de ton téléphone ton téléphone tu peux pas se charger de 0 à 100% en parlant environ 12 à 17 fois sans que la batterie soit à zéro et avec ça tu peux pas charger aussi des appareils comme mais c'est un rasoir électrique t'as plus de batterie un portable des ipods plein d'affaires même aussi tu peux pas brancher une caméra tu peux pas charger une caméra peu importe les prises là qu'il faut pour ça mais mais le côté de côté des inconvénients le côté inconvénient c'est que tu peux pas tu peux pas l'utiliser pour brancher genre une cafété à boulevard électrique une cafété à curigues une plaque d'induction cependant ces produits là malheureusement tu peux pas t'en utiliser pour le faire recharger et sur le dessus de la machine il y a une basque où tu peux faire brancher ton téléphone vers ça au 100 fils quand tu accortes le téléphone dessus il se recharge puis tu n'as pas besoin de 45 minutes de fil pour pouvoir recharger et une prise remaner une cigarette où tu peux brancher d'autres petits appareils et aussi sur la machine il y a une lampe de poche et tu peux mettre ça à plusieurs niveaux de pourcentage tu peux jouer tu peux faire flasher tu peux mettre le haut niveau le petit niveau on va tout voir ça durant la machine puis à la fin à la fin je vais faire une autre partie 2 ça c'est la partie 1 de la vidéo et la partie 2 je vais la faire plus tard je vais tester les appareils de 0 à 100% et on va pouvoir compter on va pouvoir prendre combien de temps ça prend pour faire recharger ça après comment ça prend le temps de faire tout décharger la basque de 100% à 0 et aussi avec cette basque-là qu'est-ce que tu peux faire c'est une application mobile que tu peux te charger de BlueEddy la marque c'est BlueEddy E8-3A c'est 268 watts et tu peux voir le pourcentage de ton téléphone et aussi tu peux mettre le mode pour charger plus vite donc on va voir que ce mode-là il est pas déconseillé il est déconseillé parce que si tu les sauvres souvent la durée de vie l'appareil va beaucoup diminuer sa durée de vie que tu fais charger normalement tu peux le durer pendant 2 à 5 ans ou plus que ça ça dépend de ton utilisation que tu fais en plus cette basque-là c'est pratique pour un sens parce que simplement tu parles du courant ton téléphone est à 0% t'as besoin de ton téléphone pour appeler pour utiliser grand nombre de poches t'as plus de batterie t'es-tu ça chez vous t'as plus de courant qu'est-ce que tu fais tu sors la batterie blottie tu l'allumes tu peux brancher ton téléphone de 0 à 100% pendant 12 à 17 fois puis ça peut utiliser comme batterie de secours pour pouvoir brancher vos appareils plus tard plus tard je vais vous montrer que je vais faire brancher plusieurs appareils à un ordinateur de l'enferment on va tout le voir sur la vidéo la prochaine partie je vais vous présenter c'est la façade du blottie les prises les composantes et à la fin de tout ça on va faire le test final pour voir combien de temps ça fait drainer la batterie ça veut dire décharger la batterie et combien de temps ça va prendre pour le recharger mais je ne mettra pas le mode haute vitesse quand même pour le recharger parce que je ne veux pas briser ça c'est quand même une batterie qui vaut assez cher c'est une batterie qui vaut actuellement la batterie vaut 430$ les frais du shipping et la livraison est à zéro et gratuit j'ai commandé j'ai amorti pas aussi je pense que je l'ai eu même pas j'ai eu ça prend à peu près une semaine de délai avant qu'on va le savoir et pour tous ceux qui font des appuis du sommeil il y a un spa pour dormir avec une machine c'est aussi où tu peux l'utiliser pour ça un autre pas mal ça est-ce que j'ai autre chose à dire c'est pas mal ça maintenant on va voir la façade de la batterie et les composants qui composent pour l'en prendre davantage sur la batterie et aussi sur la batterie-là il y a une place où il y a une petite prise où tu peux brancher un panneau solaire à l'extérieur que tu peux faire recharger aussi en tout temps avec un panneau solaire c'est toujours une baisse pour tout bon la partie de la vidéo c'est la partie façade de cette batterie la batterie de l'avant ça va commencer par le bas puis va monter vers le haut le premier ici c'est la petite prise que je vous parlais pour brancher un panneau solaire dessus la petite prise elle s'appelle input MPPT je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, on s'en fout ça c'est un bouton reset ça c'est la petite caption qu'il y a là ça c'est pour l'utiliser puis c'est là pour vous faire brancher le fil dans l'alimentation pour pouvoir recharger la batterie en tout temps à côté tu as deux prises de courant pour brancher un ordinateur ou un petit raga électrique puis on touche juste à haut ça c'est la lumière, la petite antenne de poche qui vient avec dans ce temps-là tu peux mettre le trou au mode qu'on va voir un peu plus tard dans cette vidéo et pour finir, excusez-moi mon petit bâton Kinex que je vais utiliser pour vous pointer ça c'est l'écran où on peut voir la batterie ça c'est l'allume cigarette aussi comme ça tu peux brancher un ordinateur si ça a besoin ces deux prises là je sais pas par exemple à quoi qu'ils fonctionnent ça c'est deux prises USB et la dernière ça c'est une prise USB type C USB type C c'est une prise qui charge assez rapidement et pour finir le dessus de la batterie c'est l'endroit, c'est l'endroit pour mettre votre fil là dessus pour qu'il se recharge et pour avoir l'endroit pour les agréments et pour le transport qui est très simple c'est juste ça tu prends ça dans tes mains et tu changes de place et sur le côté de cette batterie tu as des ventilateurs pour respirer pour faire respirer le produit puis en même temps c'est un ventilateur là tu sais c'est un ventilateur que tant que t'as en pas mieux tu peux mettre un mode silencieux, tu peux mettre un mode qui est brouillant C'est aussi l'application qu'on va voir plus tard durant cette vidéo. Maintenant, pour la partie de plus fond qu'on va voir à l'écran, on va tester un peu. Pour l'allumer, on pèse ce bouton « Power » ici. Et voilà. Actuellement, la batterie est à 67%. Puis, j'ai une autonomie de 30 heures avec ça. Ça, c'est ça, c'est le wattage quand on va faire charger la batterie. Puis ça, c'est combien d'énergie que ça prend à côté. Maintenant, ça, c'est la lampe de poche qui va avec. On va l'allumer. Tu as toujours utilisé les prises de courant avant de l'allumer. Je vais faire l'attitude, tu as utilisé ça. Tu allumes ça pour dire que ça, c'est ça. Les prises de courant sont en fonction. Puis, tu vas un « AC » ici. Et pour utiliser les prises USB qu'il y a là. Un « DC ». Ça, c'est le bouton qui… Je ne pèse pas dessus. Mais voilà. Ça, c'est le bouton pour allumer la lampe de poche. Excusez-moi pour cet extra-âge-là. Ça, c'est le plus fort. Ça, c'est le plus fort. Ça, c'est le flasheur. Je peux s'effondre. Vous avez vu, en allumant, vous avez vu, là, ça prend 0,0,1 W, 0,02 W, 0,01 W, et ça revient exactement à zéro. C'est ça que ça ressemble un peu à cette batterie-là. Là, maintenant, on va faire des tests. On va faire des tests avec ça. On va les tester ensemble plus tard dans la journée. Et pour fermer ça, tu vas juste cliquer là-dessus et « DC ». Et voilà, c'est fermé. Et c'est comme ça que ça fonctionne la batterie. Maintenant, on va faire des tests pour tout faire changer mes appareils et combien de temps ça va durer avec la batterie. Première étape, on va animer ça. Après ça, pour fâche pour avoir ça aux prises de poids, on va faire ceci. Parfait. On va essayer d'activer la prise de ma tablette, mon iPad. Mon iPad est branché. Ça tombe bien. Mon iPad est à 4 %. On va faire... Charger ici. Les nouveaux iPads ont eu pris du USB type C qui marche avec Android. Parfait. J'ai un appareil de brancher. Ben, est-ce que ça fonctionne? Ah oui! C'est en charge. Maintenant, on va brancher... C'est une appareil USB. Comme ça. Et voilà. Pour brancher mon vieux téléphone. Jusqu'à ce qu'il reste encore des batteries dessus. Je sais que la qualité de l'écran est sale. Je ne m'en sens juste pas. Oh my god. Parfait. OK, c'est en charge. L'autre, la prise en mode portable, ici, dans mon ordi. Ça va bien. Je pense que je vais le pousser un peu. Je vais le voir ici. OK, la prise en mode, mon ordinateur. Maintenant, pour le dernier test, on va utiliser mon téléphone sur la prise USB, juste ici. Et voilà. Et voilà, en théorie, 16 poulet fonctionnent. Là, elle est à tantôt 67. Là, ça descend à 76. Et on va voir dans combien de temps sont prêts maintenant que la batterie soit complètement à 0. Là, ça va tantôt puis la visualisation de tafna. Là, on va pas de mer à la blague, mais pas juste. D'ailleurs, ça va tantôt. Abonnez-vous !